Bonjour à tous, merci d'être sur TrustGabon. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Likez et partagez. TrustSport, c'est maintenant. Au sommaire de TrustSport aujourd'hui, il sera question de la deuxième édition du 33export Corporate Championship. Deuxième édition qui a eu lieu au Stade Monedan de Siban. Il sera également question dans cette émission de la Coupe du Monde des moins de 20 ans qui se jouent en Argentine. Dans cette émission, vous saurez les équipes africaines qualifiées pour les huitièmes de finale. La deuxième édition du tournoi 33export Corporate Championship a eu lieu ce samedi au Stade Monedan de Siban. Cette compétition de football qui voit la participation de plusieurs entreprises de la capitale gabonaise a été lancée par Joël Galato, directeur commercial et marketing de Sopraga, avec à ses côtés plusieurs chefs d'entreprise concernés par l'événement. Occasion pour le coordonnateur général de définir les objectifs à atteindre. L'objectif déjà est de faire que les entreprises puissent se retrouver à jouer une compétition de football parce que c'est quand même le sport. et puis par rapport à ces matchs de foot, ça regroupe, ça donne de la cohésion pour ces entreprises, pour leurs salariés. Et en plus, ça encore pour la RSE de ces entreprises, c'est une très bonne chose par rapport au soutien pour des associations qui luttent pour l'environnement dans notre pays. Contrairement à l'année dernière, où la compétition s'était jouée avec ses équipes, pour cette deuxième édition, le nombre des équipes est monté à 26 formations. Tous les matchs se joueront sur trois des quatre stades que compte le complexe sportif monédant de Cibans. Pour cette édition, on note quelques révolutions en matière d'effectifs sur le terrain. Les innovations, c'est comme vous le savez, c'est aussi la mixité. Je vois là que par exemple, ce concept que nous avons mis l'année dernière, il marche. Les équipes aujourd'hui ont plus de deux femmes dans leurs effectifs, donc c'est très intéressant. A noter que les matchs se jouent sur deux périodes de 25 minutes chacune, tous les samedis, et s'étaleront jusqu'au 8 juillet prochain, d'être de la finale, avec la présence si possible d'eux. Allez Jirel, c'est peut-être Jean-Pierre Papin comme invité avec qui nous sommes en discussion. Toujours dans le cadre de rehausser cet événement et de renforcer. Les gens qui sont en entreprise n'ont pas souvent l'habitude de côtoyer ces stars. Donc nous, au niveau du comité d'organisation, on a pensé à créer cette proximité, à tous ceux qui nous ont fait rêver très jeunes. Donc Jean-Pierre Papin et plus d'autres, nous sommes en discussion pour rehausser l'événement et permettre à ce que, effectivement, les employés puissent passer un bon moment avec eux. Voici donc quelques résultats de cette première journée. Petro s'est imposé 2 buts à 1 face à Cedrag. Sangel s'est imposé 2 buts à 1 face à Nétis. Ce braga a été tenu en échec par Total Gabon, 2 buts partout. Comilog a fait la différence 3 buts à 1 face à Chimie Gabon. La deuxième journée aura lieu samedi prochain. La phase finale de la Coupe du Monde des moins de 20 ans se joue en Argentine. La compétition qui a commencé le 20 mai dernier se terminera le 11 juin prochain. Le Sénégal, un des représentants africains à cette compétition, est éliminé dès le premier tour. La Tunisie, un des trois représentants africains encore en liste, jouera le mercredi 31 mai face au Brésil à 19h30 GMT en simultané avec le match Colombie-Slovaquie. Le Nigeria, autre équipe africaine encore en vie dans cette Coupe du Monde, jouera également ce mercredi 31 mai à 23h GMT face à l'Argentine, pays haute de la compétition au même moment qu'Angleterre-Italie. La Gambie, troisième et dernier pays africain qualifié pour les huitièmes de finale de ce Mondial des moins de 20 ans, jouera le 1er juin prochain contre l'Uruguay à 19h30 GMT, tandis que l'Équateur sera face à la Corée du Sud à 23h. Voilà, Trust Sports est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Likez et partagez. Sous-titrage Société Radio-Canada